2013 c'est l'année Verdi puisqu'il est né en 1813. C'est donc l'occasion de publier un troisième dictionnaire sur un compositeur chez Bouquin puisqu'il y a eu déjà Mozart et Bach. Alors celui-ci est un petit peu particulier parce qu'il est composé de quatre parties. Une partie dictionnaire à proprement parler comme les deux précédents et puis trois autres parties qui s'intéressent à la première à la vie de Verdi donc un peu le roman de sa vie. Une autre qui est des lettres de Verdi qui sont traduites pour la première fois en français et puis une dernière partie qui est un guide de l'oeuvre de Verdi chronologique auquel a participé notamment Jérémy Rousseau qui a traité de nombreuses oeuvres. De quelle manière un petit peu Jérémy vous avez traité tout ça ? Il y a tous les opéras de Verdi qui sont proposés comme l'a dit Bertrand et c'est une fiche qui permet lorsqu'on veut découvrir l'opéra aussi bien au disque que sur scène tout est résumé. C'est à dire qu'on peut connaître le nom des personnages, l'histoire, il y a parfois des histoires un petit peu un petit peu farfelues enfin qui sont difficiles à suivre voilà et puis les circonstances historiques musicales qu'est ce qu'on entend qu'est ce qu'il faut écouter d'abord quel est l'ère principale quel est le duo principal de l'opéra et puis ça permet de voir toute l'évolution de tous ces opéras qui sont très proches de la vie de Verdi aussi puisque Verdi a composé deux seules comédies dans sa vie. La première au moment où il perd sa femme et ses deux enfants et la toute fin Fallstaff qui est son dernier opéra donc c'est au moment où il abandonne l'opéra. Donc c'est tous ces opéras qui sont rendus de façon je crois accessible qui permettent à la fois aux spécialistes peut-être d'en savoir davantage et à ceux qui veulent découvrir les clés pour l'opéra. On dit parfois que Verdi était le Victor Hugo de la musique c'est vrai c'est un homme qui toute sa vie travaille beaucoup à l'élaboration de son oeuvre mais c'est aussi quelqu'un qui prend part à la vie réelle à la vie de son pays et à tel point même qu'il a symbolisé un petit peu l'unité italienne dans le dictionnaire de tout Verdi on trouve beaucoup d'entrées sur l'Italie et l'histoire du pays et dans l'entrée sur Nabucco par exemple Jérémy Rousseau, l'aspect politique est très important. L'aspect politique est très important, le fameux chœur des Hébreux qu'on connaît Vapensiero c'est un chœur qui a été repris par tous les amoureux de la patrie et Verdi il a continué régulièrement après ce qu'on explique dans le dictionnaire à parsemé quelques opéras de chœurs qui pouvaient enflammer le public des théâtres italiens. A quel point qu'il a été sénateur même à la fin de cette année. Il a été sénateur, oui. Les lettres de son nom même, ce qu'on explique aussi, ont servi de Verdi, V-E-R-D-I, Vector Emmanuel, roi d'Italie tellement son nom symbolisait l'unité italienne. Cette année du bicentenaire Verdi, on aura de nombreuses occasions d'ouvrir tout Verdi puisque de nombreux événements auront lieu, des sorties de disques, des concerts, des opéras sur scène, par exemple Nabucco mais d'autres aussi. Ah oui, Nabucco, Aïda qui sera l'événement de la saison de l'Opéra de Paris, mais il y aura aussi la Traviata, il y aura aussi une Traviata à l'Opéra de Marseille, c'est-à-dire qu'il y a du Verdi partout cette année, sur scène, en concert, avec des chanteurs qu'on retrouve dans le dictionnaire, Placido Domingo qui chante Verdi, qui viennent sortir un disque Verdi. Il y en a Skoffman, grand ténor verdien, qui est aussi dans le dictionnaire et qui vient de sortir un disque Verdi. Bref, c'est vraiment… Il n'y a pas de femmes ? Oh si, il y a des femmes aussi. Anna Netrebko par exemple, voilà, elle sort un disque Verdi, elle est évidemment dans le dictionnaire, comme tous les grands Verdiens du moment, mais aussi les Verdiens d'hier.